Bonjour mesdames et messieurs, excusez-moi de vous faire sur sauter, je vous remercie d'être présents pour écouter cette table ronde qui est plutôt ovale d'ailleurs, mais enfin ça on va faire un mec. On a le plaisir d'accueillir Stéphane Marsan, directeur littéraire des éditions Brajlon, qui va nous entretenir des conseils à donner aux jeunes auteurs. Alors, je vais rapidement lui passer la parole, en demandant peut-être d'abord qu'est-ce que c'est qu'un jeune auteur ? Est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà écrit ou c'est quelqu'un qui a un désir d'écrire ? C'est une très bonne question, bonjour à tous, c'est une très bonne question, parce que je vais remonter tout de suite sur le désir d'écrire. Ne vous embarquez pas là-dedans si vous n'êtes pas tenaillé par le désir d'écrire. C'est trop long, trop de boulot, pas assez d'argent, trop de critiques désagréables. Voilà, vraiment, c'est très important. C'est-à-dire que depuis quelques décennies, l'écriture est devenue quelque chose d'extrêmement accessible et enviable. Il y a une phrase dans l'édition qui est, en gros, tout le monde a un livre en lui. Peut-être, mais ce n'est pas une raison pour l'écrire et l'envoyer à des éditeurs. Je veux dire par là, et je dis ça sans condescendance, c'est que si vous ne réveillez pas le matin en pensant à écrire, si vous ne couchez pas le soir en pensant à votre livre, je ne vous dis pas, laissez tomber, vous faites ce que vous voulez, mais c'est absolument majeur. C'est-à-dire que l'écriture en dilettante, et vous pourrez en parler avec tous les auteurs qui sont dans la bulle du livre, d'abord c'est mal barré, et ensuite, il faut vraiment que ça soit un enjeu, ça ne peut pas être un petit hobby. Pourquoi ? Parce que sinon, vous n'allez jamais y consacrer assez de temps. Le premier truc que je veux vous dire, c'est que vous êtes en effet jeune auteur, auteur en herbe, quelqu'un qui écrit et qui voudrait être publié, parce que c'est ça. En général, finalité, il faut écrire tout le temps, et surtout quand vous n'en avez pas envie. Écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est des évidences, c'est de la sagesse populaire, mais c'est vrai. C'est-à-dire que vous construisez votre outil d'écrivain, et la première façon d'apprendre à écrire, c'est d'écrire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. N'attendez pas d'avoir une idée, n'attendez pas de, ah aujourd'hui je le sens bien, je vais écrire. Non, non, c'est un exercice permanent, permanent, permanent. Non, les grands pianistes, ils font du piano 11 heures par jour, sinon ils ne sont pas grands pianistes. Donc, un jeune auteur, c'est une très bonne question, c'est déjà quelqu'un qui est tenaillé par le désir d'écrire. Ce qui veut dire aussi qu'il ne faut pas se décourager, parce que si vous y tenez vraiment, ce n'est pas le premier refus ou la première critique négative ou le copain qui dit « moi, bof », qui doit vous arrêter. Et là, la liste, elle est longue, j'en ai appris encore une, j'ai appris encore un exemple tout à l'heure, des auteurs qui avaient décidé d'arrêter, et par chance ou par miracle, ils ont quand même encore fait un livre. Et c'est pour ça que vous avez « L'île au trésor » de Stevenson, parce qu'il avait arrêté d'écrire avant de faire « L'île au trésor ». Vous savez que J.K. Rowling a été refusé par une vingtaine d'agents. Vous devez savoir que Marion Zimmer Bradley a été refusé par 23 éditeurs. Vous devez savoir que Dune a été refusé par 61 éditeurs. Donc, ne vous laissez pas abattre. Et le lien avec le désir, c'est ça, c'est le désir qui va vous faire continuer. Parce que si vous vous laissez abattre, c'est qu'en fait, vous n'aviez pas grand-chose à faire là. C'est que ce n'était pas vraiment le truc le plus important que vous ayez à faire. Donc, un jeune auteur, c'est d'abord quelqu'un qui est tenaillé par ça. C'est quelqu'un qui bosse. Et ce n'est évidemment pas une question d'âge, si c'était un aspect de ta question. Un jeune auteur, ça peut être quelqu'un qui est déjà publié. Parce que vous continuerez à apprendre. Quand vous lisez l'œuvre d'un auteur, vous voyez bien qu'il a évolué. Qu'il continue à apprendre des trucs. Quand je pensais une soirée à picoler avec Pierre Peuvel et Gabriel Katz, on découvre encore des choses. On se dit, putain, ça c'est une bonne idée. Sur l'écriture, sur les techniques, sur qu'est-ce qu'on fait avec un personnage, sur pourquoi les préquelles, ça ne marche jamais. Voilà, on découvre toujours. Donc, je pense qu'on reste jeune auteur très longtemps dans le meilleur des cas. Une question qui est la suivante. Donc, jeune auteur, ok. Mais par quoi faut-il commencer ? Par des nouvelles ? Par des romans ? Par une trilogie en dix volumes ? Alors ça, typiquement, ça c'est le grand dilemme qui amène deux réponses qui sont complètement contradictoires. Il y a une réponse, en gros, et c'est souvent ce rôle que je joue un peu dans ce genre d'occasion, c'est de vous donner des éléments sur le marché. C'est de vous donner, vous indiquer un peu la météo, du genre, qu'est-ce qui marche le mieux ? La fantaisie ou la science-fiction ? En gros, qu'est-ce qui fait que j'aurai le plus de chances de placer mon bouquin, de le voir publié ? Donc, je peux vous donner des indications. Et d'un autre côté, mais je vais commencer par ça, ce qui est complètement contradictoire, c'est que vous n'en avez rien à foutre. Vous écrivez ce que vous voulez. Parce que si vous n'écrivez pas ce que vous voulez, ça va être encore plus dur. Vous allez vous forcer à rentrer dans un moule, vous allez copier des gens, vous allez dire, « Ah oui, mais en fait, c'est plutôt ça qu'il faut faire. » Non, ce qu'il faut faire, c'est ce que vous voulez faire. Si, en plus, vous avez une familiarité, vous vous trouvez particulièrement en adéquation avec un certain genre littéraire, ou pas de genre littéraire, si vous voulez faire de la littérature générale, qui d'ailleurs n'existe pas, puisque la littérature générale, c'est une invention qui a un siècle et demi, après 4000 ans, de littérature du merveilleux. Bref, c'est une distinction bizarre et temporaire dans le champ de la littérature. Mais passons, c'est comme ça que la librairie est organisée. « Faites ce que vous sentez. Faites votre truc. » Là aussi, il y a plein d'exemples d'auteurs qui ont essayé de faire des choses qu'on était censé faire ou qui auraient plus de chances de marcher, jusqu'au jour où ils ont fait le truc qu'ils avaient envie. Et ça tombe bien, parce que c'est celui-là que vous connaissez, de lui ou d'elle. C'est pas tout ce qu'il a fait avant. Et donc, j'ai en profité pour citer... Alors, j'oublie toujours son nom, j'ai l'air d'encore. Je crois que c'était S. Gerritzel, une grande auteure de romances américaines que j'avais citée il y a quelques années, puisque je remercie Stéphanie Nico de me donner chaque année l'occasion de faire cette intervention, qui donne quatre conseils aux jeunes auteurs. Elle dit « Follow your dream. » C'est très américain. « Follow your dream. » « Poursuivez votre rêve. » C'est un peu ce que je viens de vous dire. « Do your thing. » « Faites votre truc. » « Respect your readers. » « Respectez vos lecteurs. » « Cherish your friends. » « Et chérissez vos amis. » Sans ces quatre trucs-là, vous êtes perdus. Vous avez besoin de vos amis pour vous encourager. Vous avez besoin de respecter vos lecteurs, parce que vous n'écrivez que pour eux. Ça sonne comme une évidence. Mais combien d'auteurs dont je lis les manuscrits, je leur dis « Mais en fait, tu penses un peu aux lecteurs, là ? » « Ou juste, tu te fais plaisir. » Mais aussi « Do your thing. » « Faites votre truc. » Maintenant, la météo, ce n'est pas con non plus. Parce que si vous aimez plusieurs genres, si vous avez des opportunités, un éditeur vous dit « Moi, j'aimerais bien que tu fasses ça. » Ça vous donne quand même une chance, une opportunité. Dans, particulièrement, les genres de l'image... Enfin, d'une façon générale. Un, les genres littéraires sont cycliques sur le marché. Il y a un moment où l'ASF, ça cartonne, et il y a un moment où ça se casse la gueule. Les années 80, c'est le paradis de l'horreur, et ensuite, ça s'éclate la gueule. La bitlide, ça explose de, en gros, 2006 à 2014, en France. Et ensuite, ça se casse la gueule. Ça marche toujours très bien. Merci beaucoup. Mais, voilà, il y a des moments où il y a plus d'appels. Il y a une sorte d'appel d'air. Il y a le moment où... Et souvent, on ne sait pas pourquoi. C'est le moment où, tout d'un coup, il y a plein de gens qui ont envie de lire sur les vampires. Alors que les vampires, avant, ça ne marchait pas du tout. La veille de la sortie de toilette, les vampires, ça n'intéresse personne. Aucun éditeur ne misait sur les vampires en disant « Ouais, il y a plein de gens qui veulent lire un truc de vampire. » Est-ce que toi, là, étais vraiment un roman sur les vampires ? C'est ça, la vraie question. Les zombies, ça n'intéresse personne. Walking Dead. Pourquoi celui-là ? Bon. Donc, premièrement, c'est cyclique. Deuxièmement, en fait, c'est pas si cyclique que ça parce que les gens ne disparaissent jamais. Même si c'est pas le meilleur moment du marché, même si c'est pas le moment où c'est ce que les éditeurs cherchent, ben, un, ça vous empêche pas d'en faire si c'est votre truc. Et deux, eh ben, il y a toujours un public pour ça. C'est l'exemple que je donne sur la BitLit. Aujourd'hui, la BitLit, c'est les écoulements les plus rapides à la FNAC. Il n'y a pas un genre qui se vend plus rapidement que la BitLit à la FNAC en imaginaire. Et pourtant, le marché s'est cassé la figure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'électrice, elle ne lise plus 35 séries. Mais il y en a 4 ou 5, elle les achète le jour de la sortie. Donc, la BitLit, vous pouvez encore en faire, même si le marché n'est pas au plus haut. Vous voyez, c'est un peu un discours de boursicoteur, mais il faut en tenir compte. La fantasy semble au plus haut avec Game of Thrones. Alors qu'elle vit ses pires années depuis Game of Thrones. Pourquoi ? Parce que le Trône de Fer de George Martin absorbe tout le marché. Le Trône de Fer, en Angleterre, c'est 80% des parts de marché de la fantasy. 8 livres sur 10 vendus en fantasy en Angleterre, c'est le Trône de Fer. Autant vous dire que les autres, bonne chance. Et en plus, c'est un putain de chef-d'oeuvre. Donc, quand quelqu'un dit, « Ah, j'ai lu le Trône de Fer, je trouvais ça génial, qu'est-ce que vous avez d'autre ? » C'est difficile de l'amener sur autre chose. Ce qui veut dire que c'est aussi bien. Ça dépend ce que tu aimes, tout ça, mais globalement, ça met la barre très très haut. Donc, pour ça, comme pour plein d'autres choses, interrogez les libraires. C'est un excellent interlocuteur. Lui, il sait. Il peut avoir des préjugés, comme tout le monde. Il peut avoir une vision biaisée. Mais en gros, il va pouvoir vous dire « Ouais, ça, c'est le genre de truc qui marche. » Ou « J'ai eu des bonnes surprises. » Alors qu'a priori, ce n'est pas un truc très en vogue. Et donc, sur ta question, je pense que tout tourne autour de ça. Je ne peux pas dire « Faites plutôt un livre autonome ou une trilogie. » Ce que je peux vous dire, parce qu'il y a toujours une trilogie qui va tout défoncer, alors que les livres autonomes ne vont pas bien marcher. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il me semble qu'aujourd'hui, les lecteurs lisent plus court. Et que le libraire est beaucoup plus prudent. Donc il va moins s'engager sur une série. Et honnêtement, l'éditeur aussi. Si vous me dites « J'ai une super idée de série, c'est au moins 10 tomes. » Je vais faire « Oula ! » Parce qu'il va falloir aller au bout. Si ça ne marche pas, ça coûte beaucoup de sous et c'est compliqué. Faites ce que vous sentez. Et dans le dialogue que vous aurez avec l'éditeur ou l'éditrice avec qui vous parlerez, vous aurez des indications. Soyez flexibles, soyez adaptables. Si vous dites « Ah, moi, c'est 15 volumes ou rien. » Vous avez des raisons de le penser. Mais adaptez-vous, pas pour obéir aux ordres de l'éditeur qui fait ça et c'est ça et c'est pas autrement. Mais un éditeur, c'est pas une imprimante. Donc c'est quelqu'un avec qui on discute. Et ensemble, vous trouverez peut-être une autre forme de récit, une autre tomaison, une autre approche de votre projet qui vous conviendra à tous les deux. On se trouve alors dans un certain paradoxe, me semble-t-il, puisque le premier conseil, c'est écrivez ce que vous avez envie d'écrire et puis d'un autre côté, il y a des choses qui marchent et qui marchent pas. Donc ça veut dire que s'il y a certains auteurs, je prendrais l'image de Lovecraft par exemple, qui écrivent toute leur vie et qui n'arrivent pas vraiment à publier ou à être connus de leur vivant, est-ce que c'est un risque que l'on peut courir, que l'on peut prendre ? Voilà, ça dépend si vous... Enfin, ça dépend si ça vous préoccupe ou pas. Si ça vous préoccupe pas d'être célèbre, élu, cent ans après votre mort, bon, ok, vous avez le droit. Mais moi j'ai plutôt le sentiment que vous aimeriez avoir des lecteurs le plus vite possible. Parce qu'en fait, c'est ça qui nous intéresse tous. Beaucoup plus que l'argent, c'est les lecteurs. Donc, c'est pour ça que c'est quand même pas mal de repérer un peu ce qui se passe. C'est quand même pas mal d'avoir un certain opportunisme pour vous donner de meilleures chances. L'opportunisme, j'ai parlé d'exercice, c'est aussi éventuellement justement d'accepter des exercices. Simnon, il a écrit 30 romans, les 30 premiers, et il a dit oui, c'était pour apprendre à écrire. C'était pas pour marcher tout de suite. Orson Scott Card, dans le petit bouquin que j'ai publié « Comment écrire la science-fiction et la fantaisie » qui a plein de bons conseils aux belles éditions de Margelonne pour un prix qui ferait. Dit, souvent, le premier roman, il n'est pas destiné à être publié. Tout le monde vous le refuse. C'est pas la fin du monde. Vous le mettez dans un tiroir et vous écrivez le deuxième. Pourquoi ? Parce que souvent, en écrivant le deuxième, le deuxième sera forcément meilleur parce que vous allez appliquer dans le deuxième tout ce que vous avez appris dans le premier. Et même dans les séries qui sont publiées, moi j'ai vu souvent un deuxième tome incroyablement meilleur que le premier. Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en six mois ? Ce qui s'est passé en six mois, c'est tout ce que tu as appris en écrivant le premier pendant des années avant. Donc il y a un moment où vous allez agréger ce que vous avez appris. Ce qui m'amène sur un autre point qui est absolument fondamental qui est toujours lié à Simenon, où Simenon dit « On ne demande pas à quelqu'un qui n'a jamais appris la musique d'écrire une symphonie. » Pourquoi est-ce qu'on demande, pourquoi est-ce qu'on attend d'un écrivain de sortir tout de suite un manuscrit génial et parfait avec un scénario impeccable et un style redoutable ? Non. Apprenez à écrire. Ça s'apprend. On est dans un pays où on a une idée générale qui est, en gros, vous n'êtes ces génies littéraires ou c'est tant pis pour vous. Alors si c'est votre cas, tant mieux. Mais en fait, non, on apprend. Et comme j'ai dit, on apprend toute sa vie. On apprend avec des manuels. Mais il y a des bouquins, il n'y en a pas 36, qui sont des références sur comment on conçoit un récit. C'est, par exemple, le bouquin de cartes que j'ai cité, « Comment écrire la sensation et la fantaisie et le personnage et le point de vue. La dramaturgie de Lavandier qui vient d'être rééditée, qui a un énorme truc, vous n'en reviendrez pas à vous tout de suite, mais qui est quand même une référence. Il y a « L'anatomie du scénario » de John Trudy. Il y a « Save the Cat » de Blake Snyder. Ce sont des livres que vous n'allez pas appliqués à la lettre. Ce n'est pas une recette, ce n'est pas une recette de cuisine. Mais ce sont des livres qui vont vous faire réfléchir à ce que vous faites. Ce sont des livres qui vont soulever des questions qu'au bout du compte, un bon éliteur vous posera. Des gens, « Mais qu'est-ce qu'il veut vraiment le personnage ? » « Pourquoi il fait ça à ce moment-là ? » « À ce moment-là, on s'ennuie dans ton récit. Pourquoi ? » Donc ça, vous pouvez faire un travail en amont. Ça se bosse, un roman, ça se bosse l'écriture. C'est les conversations avec des auteurs. La chance de ma vie, c'est d'avoir passé 25 ans à discuter avec des auteurs. Moi, je ne suis pas devenu éditeur parce que je connaissais le métier. Je ne connaissais absolument rien. Je ne suis pas très sûr que je sache encore grand-chose aujourd'hui. Mais ce que j'ai appris, c'est les auteurs qui me l'ont appris. En disant, « Voilà comment je travaille. » Et moi, je leur ai dit, « Mais ça, ça ne va pas. Ça, je n'aime pas. Moi, en tant que lecteur, ça m'ennuie. Ou je ne comprends pas. Donc, qu'est-ce qui se passe comme disait Jean-Jacques Pauvert ? Un bon éditeur, c'est un éditeur qui a la chance. Quand je suis un bon éditeur, c'est quand l'auteur me dit, « Putain, tu as raison. »